Musique Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à votre rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Youssef Yousfi représentera l'Algérie à la cérémonie du 14 juillet. Remtan Al-Mamra prendra part de main à la réunion extraordinaire de la Ligue arabe. En France, du nouveau concernant l'affaire de Nicolas Sarkozy. Bienvenue encore une fois, voici les détails. Le ministre de l'énergie Youssef Yousfi représentera selon les sources officielles l'Algérie à ce 14 juillet lors de la cérémonie relative aux commémorations du centenaire de la première guerre mondiale en France. Le ministre sera accompagné par trois militaires pour prendre part à la parade militaire qui descend la plus célèbre avenue du monde, les Champs-Elysées. Ainsi que par quatre jeunes, dont le rôle sera de lâcher les ballons aux côtés des jeunes d'autres pays. Ainsi que de hisser le drapeau national. Il est noté de rappeler que la décision de la participation a provoqué des remus dans la classe politique. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères Romtan Lamamra a justifié la participation de l'Algérie à ces traditionnelles festivités par la célébration du centenaire de la première guerre mondiale du 28 juillet 1914 où beaucoup d'Algériens sont tombés en Champs-Elysées. Cependant, la cérémonie du 14 juillet est reliée réellement à la prise de la bestie de la révolution française en 1789. Enfin, 80 nations sont invitées à prendre part à cette cérémonie. Le ministre des Affaires étrangères Romtan Lamamra prendra par lundi à la réunion extraordinaire de la Ligue arabe au niveau ministériel consacré à la situation dans la bande de Gaza qui subit une agression israélienne depuis une semaine, faisant plus d'une centaine de morts et près de 1000 blessés. Par ailleurs, cette réunion se tient suite à la demande adressée au secrétaire général de la Ligue arabe, Nabil Arbi, par le Koweït, qui assure actuellement la présence tournante de la Ligue arabe. L'escalade militaire à Gaza a provoqué de nombreuses réactions palestiniennes et internationales, condamnant les agressions sionistes et appelant à l'arrêt immédiat des hostilités dans l'enclave palestinienne. La finale de cette belle Coupe du Monde 2014 se déroulera ce soir dans le Métic Stade de Maracana avec au programme un alléchant Allemagne-Argentine. Les Allemands et les Argentins se rencontreront en finale ce soir pour la troisième fois de leur histoire. L'Allemagne jouera pour emporter son quatrième trophée, alors que les Argentins pourront un troisième trophée. Ainsi, 24 ans après, Lionel Messi retrouvera l'Allemagne sur sa route. Il est noté de rappeler que la dernière confrontation entre les deux sélections au final d'un mondial remonte lors de l'édition 1990 en Italie. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdadiz Ben Ali Shrif, a vivement réagi aux graves allégations du chef de la diplomatie marocaine contre l'Algérie et qui a qualifié comme dérive et dénote une frilosité qui ne scie pas aux relations entre les deux pays frères et voisins. Dans une déclaration à l'APS, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a indiqué que les propos irresponsables contre l'Algérie, de hauts dirigeants gouvernementaux marocains renouent avec une pratique bien connue de fuite en avant que la partie marocaine remet au goût du jour à chaque fois, que le processus du parachèvement de la décolonisation du Sahara occidental enregistre une avancée. Pour rappel, le ministre marocain des Affaires étrangères, Salahadine Mazouar, s'est attaqué jeudi dernier à l'Algérie, l'accusant d'être derrière la récente désignation d'un envoyé spécial de l'Union africaine pour le Sahara occidental. Le Monde produit de nouvelles révélations sur les écoutes ayant conduit à la mise en examen de Nicolas Sarkozy pour corruption. L'ex-président semble avoir promis d'intervenir en faveur du magistrat Gilbert Azibert, en échange d'informations avant d'y renoncer. Après sa mise en examen pour trafic d'influence, recel de violations du secret professionnel et corruption, Nicolas Sarkozy avait admis dans une interview télévisée que le juge à la cour de cassation, Gilbert Azibert avait tenté d'obtenir un poste grâce à ses relations. Sarkozy a l'affaire de trafic d'influence, mais l'ex-président a précisé qu'il n'a pas fait cette démarche, ce samedi. Ce samedi, le journal Le Monde publie des extraits des conversations de l'intéressé avec son avocat, M. Herzog, qui semble contredire en partie ses propos. En s'exprimant la semaine dernière à la télévision, l'ex-président s'était félicité de ne pas avoir fait jouer ses relations. Azibert était candidat à un poste à Monaco. Il ne l'a pas eu. Mon avocat, tiré Herzog, m'a demandé si je pouvais faire quelque chose. Je n'ai pas fait cette démarche. A noter que le délit de corruption peut être constitué par une simple promesse. En faveur d'une personne dépositaire de l'autorité publique, pour la pousser à agir en vue d'obtenir un avantage. Une femme tuée, quatre blessés dans un raid contre une maison dans le camp de réfugiés d'El Marazi, au centre de Gaza. Un homme blessé, la veille à Rafa, a succombé à ses blessures. Un bilan qui évolue de renneur alors que l'aviation israélienne a intensifié ses attaques contre des cibles multiples à Gaza. Au moins, une vingtaine d'attaques israéliennes ont été lancées dimanche matin. Au lendemain d'un samedi particulièrement meurtrier, où 56 palestiniens ont été tués. Les affrontements meurtriers entre loyalistes et rebelles prorusses se poursuivent en Ukraine, et le président Petro Poransko a annulé son voyage à Rio pour la finale du Mondial, mettant fin aux spéculations sur une éventuelle rencontre avec Vladimir Poutine. Six personnes ont été tuées au cours des dernières 24 heures à Danzig. Grande ville contrôlée par les rebelles dans l'est de l'Ukraine. Et huit autres à Marinka, une localité de 10 000 habitants également tenues par les rebelles, et distants de 30 km à l'ouest, ont indiqué dimanche les services médicaux de la région. Le secrétaire d'État américain Jean Kerry est arrivé dimanche matin à Vienne, pour débloquer de très difficiles négociations sur le nucléaire iranien, à huit jours de la dette butoir pour aboutir à un accord définitif. Le but de ces rencontres au sommet décide alors que les négociations sont une phase difficile, selon les deux parties, vise selon Washington, à planir les divergences importantes subsistant dans les négociations. Parvenir à un accord avant la dette butoir est difficile mais pas impossible, a déclaré samedi un non-représentant du département d'État, assurant que les négociateurs étaient déterminés, à travailler jusqu'au dernier moment. Ce qui reste, ce sont les questions clés, qui sont déterminantes, a résumé de son côté vendredi à la télévision le négociateur iranien, Abbas Arshashi, évoquant des divergences profondes. Nous commençons nos brèves culturels par le film historique Moustapha Bamboulid, qui sera présenté au quatrième festival du film arabe d'Aman. Réalisé en 2008, Moustapha Bamboulid relate le parcours d'un des chefs historiques de la révolution algérienne, premier responsable de la vilaya des Ores, tout en donnant un éclairage sur le contexte politique avant le déclenchement de la guerre de l'indépendance de l'Algérie. Ce long-métrage qui sera projeté en présence du cinéaste est programmé aux côtés de six autres films arabes, comme C'est eux les chiens de Hicham Lassri du Maroc, Bastardo du tunisien Adjib Belkadi, ou encore Beryem de Bessel Khate. Fondé en 2011 par la commission royale du film de Jordanie, le festival du film arabe d'Aman constitue une occasion d'échanges et de rencontres entre professionnels arabes du 7e art. Nous clôturons nos brefs culturels par la récitation du Coran Taj al-Qur'an au Palais des Expositions. En effet, le deuxième prime de la quatrième édition du concours Taj al-Qur'an qui se déroule au Palais des Expositions des Pas-Maritimes a été marqué par une grande concurrence entre les candidats. Lors de ces soirées ramadanesques, les candidats Rachid Jabbar de la vilaya de Na'ama et Amin Aboul Sif de la vilaya de Sétif se sont qualifiés en finale en s'adultant les premières places. Six candidats des deux sexes ont été éliminés lors de ce prime hebdomadaire diffusé en direct par la chaîne Al-Qur'an durant tout le mois de Ramadan. Des dizaines de candidats des deux sexes participent au concours de qualification. Les postulants admis en phase finale s'affrontent durant les quatre semaines du mois du Ramadan pour briguer les trois premières places du classement. Les noms des lauréats seront dévoilés le dernier vendredi du mois sacré. Merci de nous avoir prêté attention. Restez sur Beurre TV pour la suite de nos programmes. Sous-titrage ST' 501